Back to the future, back to the pipe, back to the rock, the rock'n'roll show, the power of rock. Nous sommes ce soir à la Maison pour Tous de Calais, j'ai en face de moi un membre du groupe Goon, ça se dit Goon c'est ça ? Ça se dit Goon et c'est aussi Goon. Goon ouais, parce que y'a les hauts tu sais qui sont inversés donc on se demande... C'est fait esprit justement parce qu'en fait on s'est retrouvé, on était un groupe, ça faisait 10 ans qu'on jouait ensemble. Le groupe s'appelait Seven et le guitariste est parti pour des raisons autres et on s'est retrouvé à Troyes et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on continue, Goon et puis c'est venu comme ça et puis maintenant on dit plus Goon que Goon mais voilà on est parti de là. Cette idée là et on est surtout parti sur l'idée qu'on allait se faire plaisir. Voilà on a un certain âge, on n'est pas non plus des gravataires mais on s'est dit on va se faire plaisir. D'accord, alors qui es-tu toi ? Alors moi je m'appelle officiellement Fred mais tout le monde m'appelle Duck, c'est le début de mon nom. Je suis le guitariste du groupe, nous sommes 4, nous venons de Dunkerque et on a pas mal de bouteilles. Même si Goon maintenant ça fait une petite année que ça existe. Mais justement comme on a encore notre réseau de l'ancien groupe Seven, on a l'opportunité de jouer sur des scènes assez conséquentes. D'accord et ce soir elle est venue comment cette date de ce soir ? Alors elle est venue un peu tout seul, c'est-à-dire que justement on parlait du réseau, donc on connait le groupe Zoé. Parce qu'en fait Zoé et notre batteur c'est le même batteur. Et du coup on est venu comme ça, il y a Karl qui s'occupe ici de la MPT de Calais et qui nous a gentiment dit « Est-ce que ça vous intéresse de faire une première partie ? » Pas de soucis, on est là. Et nous voilà ce soir. D'accord, ça fait donc un an que ça existe, c'est ça tu m'as dit ? Ça fait une grosse année de composition et puis d'essayer de chercher un son, un style, etc. Et ça s'est fait assez naturellement finalement. D'accord, donc vous êtes combien dans le groupe ? Il y a un batteur, un chanteur ? Alors il y a un batteur, il y a un bassiste, il y a un chanteur et un guitariste. Ok, donc ça fait 4. 4, Goon, 4 lettres. Tout est prévu. Est-ce qu'on pourrait parler des influences du groupe ou du style du groupe ? Je sais que c'est toujours un petit peu dur ça le style. Nous on est influencé par beaucoup de gens et on est 4 individualités. Moi par exemple j'aime bien le des, j'aime bien quelque chose qui est un peu pêchue. Notre batteur il aime bien tout ce qui est rock, stoner, etc. Le bassiste aime bien tout ce qui est vie, tout ce qui est... Donc on a essayé de mélanger un peu ça. Nous on joue du métal. Il n'y a pas de... On joue du métal, là c'est ouvert. Bon c'est pas de la fusion, etc. Mais ça sonne métal. La mise en place est moderne. Mais quelque part, on laisse la place un peu à la basse. On laisse la place... Bon, pas des solos mais des choses un peu aérées quand même. D'accord. Donc le groupe a été créé l'année dernière, c'est-à-dire de 2013, c'est ça ? C'est ça oui, 2013. 2013, comment vous vous êtes rencontrés ? Donc vous, au début, tout le monde se connaît ? Alors au tout début, Seven était déjà en route, l'ancien groupe. Et moi personnellement j'ai répondu à une annonce internet. Ils cherchaient un chanteur, parce qu'à l'époque j'étais chanteur. Et puis ça s'est fait comme ça. Et là, après le départ du guitariste, on s'est retrouvé à trois. Et voici Rodolphe, le bassiste. On peut lui dire bonjour ? Bonjour Rodolphe. Dis bonjour au micro. Bonjour au micro. Voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Et puis, qu'est-ce que je disais ? C'était quoi la question ? On parlait du groupe La Création, comment vous vous êtes rencontrés ? Et on s'est retrouvé à trois après le départ du guitariste, Seven. Et on a, comme moi j'étais chanteur, je ne voulais pas trop reprendre la guitare. Et on a auditionné pas mal de guitaristes. D'accord. Mais rien dans ce qu'on voulait. Et du coup, j'ai repéré la guitare. Et puis, j'avais repéré déjà un chanteur depuis pas mal de temps. J'ai dit, c'est lui que je veux. Et je l'ai appelé. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Un essai, c'était ? Un essai, c'était concluant. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, pour Goon, la première scène, elle est récente. C'était où ? Tu t'en souviens ? Quel mois ? Alors, on a fait un concert, un bar concert qu'on connaît très bien. C'est même devenu un ami. Pour faire une première, pour voir un peu la réaction de public. Qui a été assez positive. Donc, pour un premier concert. Après, on a tout de suite enclenché sur un mini-festival, sur Gravlin. Avec trois groupes, notamment avec Dark and Darkness. Dusk and Darkness. Et Kill this Monday. Mi Vente. D'accord. Et puis, voilà. Donc, là, aujourd'hui, c'est notre troisième concert. Malgré qu'on a un certain âge et de la bouteille, on reprend un peu le... Voilà. Comme si on était un peu nouveau, quoi. Même si c'est pas trop le cas. C'est un réacusé. Mais voilà. C'est ce que je disais en début d'interview. C'est le principe, maintenant. C'est de se faire plaisir et de faire des scènes où on est bien accueilli. Où on chauffe la salle pour des concerts nationaux, voire internationaux. D'accord. Vous tournez dans la région. Alors, vu que vous êtes de Dunkerque. Principalement, pour l'instant, on tourne dans la région. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien tourner en Pologne. J'aimerais bien tourner en Hollande, etc. En Belgique. Ça va peut-être se faire. Pour l'instant, on débute. Donc, cette semaine, on a été en studio pendant 5 jours. Donc, on va sortir un maxi 4 titres. Ce qui va permettre, si tu veux, d'avoir une carte de visite, entre guillemets, pour démarcher auprès des tourneurs, auprès des producteurs, etc. Donc, j'espère qu'avec ce maxi 4 titres, justement, ça va permettre de trouver des bons festivals et des marchages corrects. D'accord. Parce qu'en ce moment, ça se fait juste sur connaissance. Il n'y a pas vraiment de... Non, ça se fait beaucoup sur réseaux sociaux, par e-mail, par téléphone. Ancien contact de Seven. Ancien contact de Seven, voilà. Donc, pour l'instant, on profite de notre réseau qu'on a acquis dans Seven. Et bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord. D'accord. Alors, tu peux prendre une chaise, si tu veux. C'est toi. C'est le plus vieux du groupe, donc il vaut mieux qu'il prenne une chaise, quand même. Non, et puis, ce n'est pas grave. Alors, attention, il parle beaucoup, donc je vais lui passer le micro. On en a pour une demi. Ce n'est pas vrai, je ne parle pas beaucoup. C'est totalement faux. Donc, on peut parler un petit peu de la composition, de l'écriture, comment ça se passe dans le groupe ? En général, l'écriture, la composition, c'est Duck qui l'a fait. Le guitariste. Oui, c'est Duck, le guitariste, qui l'a fait. Il nous propose quelque chose. C'est très souvent de la même manière qu'on fonctionne. Oli, le batteur, traduit en rythme. Oui. Parce que Duck est assez particulier dans ses compositions. Très peu de 4x4 et beaucoup de syncope. Donc, Oli traduit. Et comme moi, la basse batterie, ça fait des années que je travaille avec Oli. Moi, tout de suite, j'arrive à mettre la mélodie qui peut coller avec Duck, tout en ayant le rythme d'Oli. Et après, en dernier lieu, c'est Romain qui se met au champ, qui rajoute son texte. D'accord. Pour l'instant, vous avez combien de titres à votre actif ? Fini, terminé. Actuellement, on en a 9. Donc, 9 que vous pouvez jouer ce soir. Qu'on jouera ce soir. Il y en a 2 en préparation. Il n'y a pas encore le texte. Il n'y a pas encore le champ. Mais ce soir, on en joue 9. D'accord. Et donc, tu parlais de l'enregistrement cette semaine d'un maxi. Donc, vous allez choisir combien de titres pour ce maxi ? On en a 4. 4 seulement ? Et comment vous allez les sélectionner parmi les 9 ? Parce que c'est toujours un peu dur, ça. C'est déjà fait. C'est déjà fait, oui. Il est enregistré, le maxi. On les a sélectionnés. On a essayé de faire le plus varié possible. 4 morceaux qu'on arrive bien à distinguer. Ouais. Qui représentent bien le groupe, voilà. Donc, on a pris un morceau qui est bien rentre dans l'art, bien bourrin. On en a pris un qui est beaucoup plus technique. On en a pris un qui est plus mélodique. On en a pris un qui prend l'ensemble de tout. D'accord. Donc, forcément, si le groupe existe depuis un an, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de nouveaux membres entre temps. Ben non. C'est toujours le line de base. Et donc, ce qui va arriver dans les prochains mois, là, c'est quoi ? C'est du concert ? Concert. C'est de la composition. Pardon. C'est de la composition pour, justement, faire un set complet d'une heure et quart, une heure et demie. Et puis après, c'est les concerts qui vont arriver, notamment avec le maxi 4 titres qu'on va diffuser à droite, à gauche. Il nous faut vraiment ce maxi 4 titres. C'est vraiment la carte de visite. Et c'est vraiment comme une clé pour ouvrir les portes. On n'a pas trop le choix. Et puis, ça permet de définir tout de suite quel style de musique c'est, qui vous êtes, en fait. C'est surtout ça. Vous avez des liens sur Internet, des sites où on peut vous retrouver et avoir toutes les infos sur Goon ? Peut-être taper aussi à côté Dunkerque, parce qu'on vient de Dunkerque, parce qu'il y a plusieurs Goon. Bon, à part Facebook, on n'a pas de lien. Si, après, on a tous les contacts sur le réseau social. De toute façon, tout est concentré sur Facebook. Donc, la personne qui veut les concerts... Je dirais l'avantage, c'est que ça peut être vivant. Donc, tous les jours, on peut mettre des acclutés si on veut. Comme notamment, comme on était en concert ce soir, on se prend en photo avant le départ, etc. On essaye de faire vivre. Et puis là, en six mois de temps, parce que ça fait six mois qu'on s'y met, on a déjà 600 amis. Donc, ça va relativement vite. Puis, comme on ne sort pas du Nord Pas-de-Calais pour l'instant, c'est suffisant. Et maintenant, c'est même plutôt l'inverse. C'est que les gens nous demandent un ami. On a fait d'abord la démarche. Et maintenant, quand on fait les concerts, je sais que moi, demain, après-demain, il y aura 20 à 30 personnes qui vont nous demander en ami parce que ça les intéresse. Et puis, surtout, parce qu'ils ont bien aimé. C'est ça. C'est ça. Si on n'a aucune demande, je me dis qu'il faut se remettre en question. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a aussi le fait que nous, comme on se fait plaisir, on ne cherche pas d'abord à faire aimer ce qu'on fait. Il faut d'abord que nous, on apprécie. Si on n'apprécie pas, personne ne captera. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire quelque chose que nous, on aime avant. Voilà. Je parle bien. Qu'est-ce qui parle bien, ce bassiste ? Moi, je n'ai plus rien à vous demander. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. On est content d'être là. On est content d'ouvrir le bal. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord mettre l'ambiance pour le public, pour les groupes suivants. Et aussi de profiter de la soirée. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini, on boit un verre tous ensemble parce qu'on est une tribu avant d'être un groupe. Voilà. On fait peu de concerts. Mais quand on les fait, c'est la fête. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Attends. Tu as vu la conclusion ? Tu ne peux plus rien dire. Elle est bien, cette conclusion. Merci à toi en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée. Salut.